Le 1er décembre 2021, de nombreuses personnalités ont répondu à l'appel du groupe Orange qui organisait un grand événement ayant pour but de promouvoir les métiers du numérique aux femmes. Une soirée qui regroupait une vingtaine d'animations autour de quatre quartiers centrés sur l'information, la candidature, la reconversion et l'épanouissement dans l'univers technologique. Habillée d'un jean et d'un pull en laine cosy beige, Sandrine Kétier a par exemple pu y découvrir les métiers de la technique et du numérique. De quoi donner peut-être des idées à sa fille Lola, vingt ans, née de sa précédente relation avec le réalisateur Fabrice Michelin. La réalisatrice Aïssa Maïga a également été aperçue à cette soirée baptisée Le Woman, organisée à l'Elysée Montmartre. Sublime avec une robe fluide en satin vert et maquillée avec un rouge à lèvres écarlate, celle qui a récemment présenté son premier long métrage Marché sur l'eau et Maman de Choni et Kwame, née en 1996 et 2002, fruit de son amour avec son ancien compagnon Stéphane Pocrin, apposée non loin de Déborah François, d'Ounia Kohézin mais aussi de la réalisatrice Yamina Binguigi. Souriante, Frédéric Bell a pu profiter de cet événement avec l'animatrice Karine Arsène et la journaliste Elisabeth Chungui invitées elles aussi à découvrir les différentes animations de cette soirée. Autre personnalité du petit écran révélée au public grâce à son rôle d'animatrice dans l'émission Le Journal du Cinéma, Isabelle Giordano a pu également découvrir les quatre quartiers dédiés à la sensibilisation ou la reconversion dans les métiers du numérique. Celle qui a été sacrée chevalière de la Légion d'honneur le 12 juillet 2013 avait choisi une tenue très décontractée pour l'occasion, pull d'hiver à gros boutons ainsi qu'un denime brut. Le journaliste Augustin Trapenar, l'actrice Avsia Herzi et l'acteur Gianni Buziani étaient également présents lors de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada